Merci beaucoup pour cette invitation à faire participer la Médiathèque Vallée Martigny à votre colloque. Une petite introduction, un petit préambule, rapidement, les collections audiovisuelles valaisanes à la Médiathèque Vallée. Ce sont des collections photographiques sonores et filmiques qui font d'elles un pôle d'archives particulier mais parfaitement comparable à d'autres centres iconographiques régionaux de Suisse, d'Europe ou d'ailleurs. Et la Médiathèque Vallée a pour mission essentielle de sauver, de conserver pour la transmission et de valoriser ce patrimoine qui est constitué de manière pionnière par M. Jean-Henri Papillou qui est ici présent et que je me permets de saluer. Voilà aujourd'hui l'eau et ses images, un élément poétique que Gaston Bachelard, grand penseur et philosophe français, j'ai examiné sous son potentiel générique du rêve. Donc là on ne parle pas de générique au sens de Valérie et Josiane qui sont partis traiter leur probable rétention d'eau quelque part. Donc le rêve, c'est plutôt sous l'angle du rêve que nous allons examiner les collections audiovisuelles avec le temps qui met en partie une petite demi-heure. J'ai fait un pot pourri, j'ai essayé vraiment d'angler la présentation sous la perspective de la diversité des collections. On a vraiment des choses très différentes qu'on doit conserver et qu'on doit valoriser à la Médiathèque Vallée-Martigny. Des choses qui émanent aussi bien du tourisme que de l'art, des photographes qui sont des amateurs, des professionnels. On a des photos anciennes, des premiers temps de la technique, on a des photos beaucoup plus récentes. Et c'était cette diversité-là que je voulais montrer aujourd'hui sous l'intitulé « À la poursuite de l'or bleu » tout en essayant de rester moins technique que ce qu'ont pu être d'autres présentations, d'échantillons, des collections. Puisque je dois aller m'asseoir, désolée, je vais me positionner ici pour que vous voyez les images et pas Sylvie qui parle. Voilà. Et ce que je voulais expliquer avec un diaporama, comme l'a dit Joséano Valéry, c'est vraiment la matinée diapo, c'était que finalement, la diversité des collections peut aussi se promener en poésie, en rêverie, et pas seulement dans le domaine technique. On a énormément d'images, je vous donnerai des chiffres après. Si on entre sur le site des archives audiovisuelles, c'est tout ce que je vais vous montrer maintenant et publier au sens disponible en un clic ou quelques clics. Mais il y a déjà tellement de choses en ligne qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Alors j'ai essayé de me promener dans le domaine le moins vu de ces collections, et c'est-à-dire que vous verrez peu d'images de bis et peu d'images de barrages, en résumé. Pourquoi ? Parce qu'on voit des bis dans nombre de publications ultra spécialisées, c'est un patrimoine UNESCO, On voit des barrages aussi bien dans les calendriers des entreprises que dans des livres de très haute tenue. La Bible pour parler du barrage, l'épopée des barrages, son auteur est ici présent lui aussi. Bref, j'ai cherché à me promener dans d'autres jardins aquatiques. Alors la technique et ces dieux sont avec moi. Nous commençons par les réserves d'eau que sont naturellement les glaciers. Et comme toute histoire est plus glamour quand elle commence à deux, nous commencerons par cette vision étrange d'un couple qui se promène à l'intérieur de ses racks. Et un couple qui, en 1945, ou aux environs de 1945, on n'a pas une date précise pour cette photo, témoigne bien en même temps de l'intérêt touristique pour les curiosités naturelles qui sont celles de nos glaciers, mais témoigne aussi d'un valet qui parfois peut faire penser à la Patagonie, peut-être pas toujours. Vous voyez qu'on a ici des porteurs de glace. C'est une photo ancienne qui est datée des environs de 1880. On la conserve, mais on n'en a pas les droits. Je fais des petits commentaires comme ça pour que vous, au passage, vous vous rendiez compte aussi de la diversité des fonds et des liens que nous avons comme propriétaires ou dépositaires des droits des images que nous conservons. On revient à ce valet Patagonie. Le glacier d'Alec, photographié par un monsieur Courvoisier, comme la toute première photo. C'était aussi un monsieur Courvoisier, ce n'est pas les mêmes. À notre connaissance, ils n'ont pas de lien de parenté. Ils avaient tous les deux des origines neuchâteloises et un grand intérêt pour le valet. Et là, toujours, une série de photos signées du même Édouard Courvoisier qui me promènent, moi, toujours dans l'hémisphère sud. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet. On sort du chapitre réserve d'eau gelée et puis l'eau commence à devenir un peu plus liquide. Des photos plus récentes, des photos artistiques d'un photographe valaisan Michel Darbelet dont nous collectionons pratiquement l'intégralité des photos. Le torrent du Durnan, des choses anciennes. On a aussi des cartes postales. Curiosité, qui est la pisse-vache. Qui, sous différents angles, est toujours intéressante à regarder. Une autre cascade au Châtelard. On revient au travail de M. Darbelet. On a de la photo couleur. Un torrent. Et pour venir à l'appropriation gentiment pour la consommation, on va commencer aussi à s'intéresser aux sources. La source de lumière à Champéry. Une série de trois photos de Max Kettel, qui est un important photographe pour le Valais, quelqu'un de peu connu au sens de la biographie, mais qui a laissé des photos extraordinaires en travaillant notamment pour l'Union Valaisanne du Tourisme. et qui est aussi un curieux, un photographe curieux qui se trouve au bon moment, au bon endroit. Voici les sources d'eau chaude qui, finalement, desservent tout le complexe thermal de Saillon-les-Bains. On oublie toujours qu'il y a quand même un phénomène naturel derrière ces équipements high-tech et très luxueux. J'aimais bien cette série qui montrait de nouveau l'élément naturel de très près. Toujours du Michel d'Arbelet. Retour à une source, la source dite des bains de pieds à Loèche-les-Bains. Un document de l'Union Valaisanne du Tourisme, justement. Vous voyez qu'on encourageait toutes les générations à venir traiter ces problèmes de peau ou de circulation auprès de ces phénomènes thermos. Alors, deux photos d'une photographe vaudoise, Suzy Pillay, qui était une amie du couple Chapabie et qui a beaucoup rêvé au bord du Rhône. C'est du noir et blanc et je trouve ça ne vieillit pas. et puis, pour terminer, cette vision impressionnante du Rhône-Jolais entre Branson et Martigny, une photo très ancienne, un phénomène qu'on n'aura peut-être plus l'occasion d'observer avec le réchauffement climatique, quoique chapitre 3, j'ai voulu m'intéresser au premier accès, on va dire, politique, public, à l'eau, pour la collectivité, c'est quand même la fontaine, à Villette, dans le Val-de-Bagne, photo ancienne, on voit que le Val-de-Bagne, c'est toujours amusant à observer dans la lunette du passé. Une fontaine à Chameuzon, si on regarde les vêtements des dames, c'est quand même assez impressionnant de voir que la fontaine est encore tout à fait utilisée, elles n'ont pas l'air de poser outre mesure, elles se sentent sûrement observées, mais elles vont vraiment chercher de l'eau à la fontaine en 1945. Et une fontaine très rustique, à laquelle il est interdit d'aller laver du linge à Haute-Nanda en 1959. Une petite transition filmique pour introduire le chapitre suivant, l'importance de l'irrigation. Ce qui reste, c'est ce fleuve qui coule et parle toujours la même langue. Ce qui reste, c'est ce pays qui ne change pas dans sa robe de forêt, de glacier, et de roche. Ce qui reste, c'est son immense soleil au-dessus des montagnes et ce cœur de la pauvreté qui bat au-dessus des murailles. de la pauvreté. Nous battrons les épis sur l'air des racards, nous vannerons le grain dans le vent de l'hiver, nous moudrons le blé noir entre deux pierres dans le tumulte de nos rivières. La farine deviendra pâte au fond des vieilles huches, nous lui donnerons la fièvre du levain, nous pétrirons le pain de notre main dans la chambre basse des anciens. Nous chaufferons le four au milieu du village, le père fera danser les couvillons, la bonne odeur du pain monte d'âge en âge, du pain rude mûri sur nos sillons. Sous-titrage MFP. Pain noir des pauvres, pain de seigle et d'orge avec la fève, nourriture d'un peuple maigre en un pays où les hivers sont trop longs. Mais il faut aussi lutter contre l'âpre soleil qui lèche cette terre de sa langue de feu. De siècle en siècle, voyez ces hommes qui cheminent, de parcelle en parcelle, de haut en bas, de bas en haut, la nuit, le jour, le jour, la nuit, en haut, en bas, en bas, en haut, pliant l'eau à la soif de cette côte calcinée. Bataille! Bataille! Serre les dents, vieux valaisans à la barbe de fil de fer. Ouvre le bis, rouvre le bis, et rouvre et rouvre le bis. Chaque printemps, la rage aux dents est ton immense patient dans l'impatience. Ce filet d'eau fraîche, c'est le filet de ton dur espoir. Voix, il coule main dans la veine étroite du chêneau de Melaise. C'est la vie entière aux bis suspendues. Bataille! Bataille sans merci contre le feu qui mort, et brûle, et détruit, et menace de mort. Victoire! La peau siffle dans l'herbe protégée, les sonailles chantent au cou des troupeaux, le lait blanchit de mousse les tables obscures, et l'enfant joue en gardant les chèvres dans les pierriers. La vie entière aux bis suspendues, et l'enfant joue en gardant les chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres. La vie entière aux bis suspendues, et l'enfant joue en gardant les chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres. La vie entière aux chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres. La vie entière aux chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres. La vie entière aux chèvres, et l'enfant joue en gardant les chèvres. La vie entière aux chèvres sur le genre de film qu'on vient de voir c'est un produit qui a été commandé par la centrale suisse du film et qui en dit long sur l'image complètement héroïque des montagnards l'image aussi héroïque des valaisons dans leur patience dans leur persévérance c'est quelque chose qui est évidemment idéologiquement très orienté qui exalte certaines vertus et qui semble complètement désuet sans doute mais je trouve que c'est quand même très intéressant de regarder ça avec le recul donc le chapitre suivant après cette crainte du beau pays mais sec c'est l'irrigation et l'arrosage pour l'agriculture donc évidemment au moyen du réseau des bis et sans la force hydraulique sans la force électrique donc les fameux systèmes des marteaux avertisseurs des bis on a très bien vu dans le film ce système qui est censé finalement donner un signal dans son silence l'absence d'eau ou de problèmes au niveau de l'écoulement de l'eau un son il a peut-être pas l'air d'avoir bien pris non je l'ai porté malheur peut-être que je dois refaire quelque chose une petite manipulation je tente de relancer un son qui devrait partir maintenant on va voir si je le complimente peut-être qu'il va rester avec nous c'est le tombeau du son du bis qui est un résultat d'installation et de dispositifs sonores qu'on doit à l'artiste Pierre Mariettan une oeuvre qui date de 2001 le disque compact fait 36 minutes le son aussi sur notre site c'est un petit archive en mémo.vs vous voyez que nous avons des oeuvres contemporaines dans nos collections une petite évocation quand même des bis comme des bis de carreau avec des coteaux que comme je vous l'ai dit en début de présentation sont censés évoquer plutôt le paysage et la rêverie que l'aspect technique des choses oui ça dure quand on a un petit moment c'est ça que je vous le disais il faut c'est normal il ne fallait pas couper mais ce n'est pas grave alors voilà toujours le bis de claveau des photos que je trouve vraiment charmantes alors je me suis permis de laisser toute cette série anonyme d'un anonyme et qui sont des photos de 1895 de nouveau une photo de Kettel qui montre l'arrosage de la vigne par un procédé purement mécanique chapitre suivant c'est les moulins donc la force purement hydraulique ces fameux moulins du Valais moulins qu'on trouve partout en Europe qui sont des objets complètement finalement disparus de notre quotidien là des photos de Kettel mais montrant un moulin finalement fabriqué sûrement pour le plaisir par quelqu'un qui voulait créer un jouet ou un objet divertissant pour faire comprendre le principe du moulin à eau alors là on a je trouve une superbe photo d'archives c'est le moulin de Buitonne à Fuy j'espère que monsieur Binder appréciera c'est toujours les fonds d'archives des éditions Georges Pillet de Martigny c'était des éditeurs qui gagnaient essentiellement leur vie avec les cartes postales un moulin à eau à Grimente une scierie dans le Val d'Anivier et puis dans un genre beaucoup plus petit l'utilisation d'un petit moulin sur un petit torrent pour finalement une force incroyable qui sera développée déployée sur la meule je me permets d'introduire le chapitre suivant on va parler de l'avoir et de l'avandier et pas seulement de l'avandière vous verrez pourquoi progrès de l'hygiène pénibilité de ce travail qu'on voit complètement filmé de manière complètement artificielle dans le film qu'on a vu tout à l'heure c'est très drôle ces dames en costume qui ont l'air de laver le linge avec finalement une énergie incroyable et puis sans souffrir des photos peut-être plus réalistes une lessive à la fontaine à Champéry autour de 1910 des femmes au lavoir à Salvant on voit bien ce que ça pouvait donner au quotidien comme vision 1880 la fontaine la voir d'Eviona celle de Saint-Luc une version plus urbaine le la voir de Monté aux alentours de 1940 alors un petit film muet on va suivre c'est un film anonyme on ne sait pas qui l'a fait il date de 1930 environ et puis quand même il s'agit sûrement d'une commande puisqu'on voit que le scénario consiste à suivre le trajet des trains Martini-Châtelard et Martini-Valorsine dans la région du lac de Barberine avec la vie quotidienne au village la fromagerie, la transhumance et le lavoir vous verrez pourquoi j'ai voulu parler de lavandiers qui sont montrés dans ce petit film muet merci voici notre lavandier non ingénieur sans doute je ne sais pas vous dire pourquoi ce film se termine comme ça il ouvre un chapitre suivant mais qu'on n'a pas voilà c'est le genre de pièce qui valait la peine je trouve vous me direz ça après on passe au chapitre 7 avec tout qui change avec l'hydroélectricité l'exploitation de l'eau je vous l'ai dit j'ai renoncé volontairement à montrer des images de barrages de digues, de chantiers mais une perle rarement montrée pour vous aujourd'hui c'est l'album Cortaio qui montre les étapes de l'installation de câbles dans le vallon de Ninda et c'est un ensemble photographique qui a été commandé par une entreprise qui justement l'entreprise Cortaio à Neuchâtel fabriquait ces câbles l'ensemble photographique a fait l'objet d'un séminaire universitaire qui a été signé par Raphaël Javet elle s'est exprimée dans le cadre d'un séminaire en histoire audiovisuelle du contemporain à l'UNIL un séminaire qui était développé entre 2013 et 2014 c'est un récit photographique d'une expédition technique et humaine alors il y a justement cette tendance toujours à l'héroïsation de la technique qu'on retrouve bien mais il y a en même temps peu de choses qui semblent surfaites dans ces photos puisque probablement que les forces en présence étaient des gars de la région qui ont été vraiment engagées ad hoc pour cette mission de montage de ces câbles on voit que le vallon de Ninda est complètement vide c'est assez incroyable de voir ces photos donc il s'agit vraiment d'une commande d'une entreprise et je cherche dans mes notes mais je voulais vous dire que c'est un ensemble photographique qui est beaucoup plus vaste je voulais écourter les transformateurs voilà comment les choses ont commencé donc c'est un travail qui est non qualifié mais on peut imaginer qu'il est quand même qui nécessite un certain sens de la coordination évidemment que ces photographies elles vont servir essentiellement à la promotion de la câblerie Cortaillon voilà chapitre 8 je vais passer un peu vite excusez-moi donc on arrive au résultat finalement que je voulais d'une manière sélective montrer ici un des résultats de l'électricité de la présence de l'hydroélectricité en Valais c'est aussi un effet direct sur l'agriculture avec cette série de photos qui mélangent le noir et blanc et la couleur toujours de l'artiste Michel Darbelet c'est une série intitulée Verger sous la glace et cette fameuse technique de l'arrosage qui est censée prémunir les fruits et les bourgeons en formant une coque de gel autour du bourgeon à l'issue de l'hiver voilà on arrive gentiment à la conclusion alors ça va être une grosse rupture post-moderne et très désenchantée mais c'est un objet filmique qui est actuellement dans les collections de la RTS et que la médiathèque reluque avec beaucoup d'envie et on aimerait bien avoir ce genre d'archives demain dans nos collections je ne sais pas si on pourra les obtenir des auteurs Frédéric Kuchol et Vincent pardon et Vincent Veillon voilà vous connaissez sans doute ce gag mais je voulais qu'il conclue ma présentation pas le chant du bis Berkla Construction c'est pour un chalet ou pour un barrage Berkla Construction c'est une affaire familiale il y a ma fille Romaine qui s'occupe du bureau yes how many swimming pools do you want in your chalet mon cousin Bertil qui est au stresseur des ouvriers on y fout benin on y fout mais prends moi je marche elle a eu et mon neveu Gracien qui a la machine à café à quelqu'un qui aimerait un café à l'origine on faisait que du chalet que ça et puis ça marchait bien on en a foutu partout des chalets partout et notamment grâce à des entreprises comme nous que Ninde Verbier Grand Montana sont devenus d'aussi belles stations et puis il y a ce cul de vaudois suisse allemand france car machin truc qui a fait passer son initiative valofo alors on a été obligé de se restructurer ouais Dominique comment ouais ben je te donne mon Iban maintenant on a une équipe qui complète les communes qui ont moins de 20% de résidences secondaires ouais des facs ouais là je suis un grime grime du a ici les types qui sont encore à 15,4% bah on veut facile une centaine de chalets quoi et bah hardy petit tip top d'accord ouais puis on a une autre équipe qui est active dans la construction de baranges il y a de plus en plus de propriétaires fortunés qui veulent leur propre barange parce que quand t'as ton barange là t'as réussi ouais des facs on en est où là ouais on vient finir la peinture là c'est bientôt ça nickel nickel putain c'est magnifique voilà donc l'effet escompté est obtenu je suis très contente et puis alors je remercie quand même toute l'équipe qui m'a aidé à monter ce support Mathieu Imonet Géraldine Sangalli-Rolz Angela Bellicoso-Luyet Jérôme Guiti à la médiathèque Valais-Martini et puis je vous remercie de votre attention merci merci applaudi